Les podcasts de nos communes, Anjouble Communauté. Bienvenue sur Oxygen pour un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes. Et aujourd'hui, direction Anjouble Communauté avec son président. Bonjour Gilles Grimaud. Bonjour. Gilles Grimaud, comme chaque début d'année, c'est le moment des vœux. Cette année, des vœux dans un contexte, là aussi, difficile. Le contexte est difficile, mais il était très agréable de se retrouver après deux années où nous n'avions pas pu faire cette cérémonie qui est une cérémonie qui est pour nous aussi importante. Alors, c'est vrai que nous sommes aux portes d'une guerre. Nous avons le Covid qui traîne toujours un petit peu. Sur le plan national, il y a des difficultés dans beaucoup de services. Il y a l'inflation, mais ceci dit, sur notre territoire, les choses vont pas mal et donc il était agréable de retrouver tout le monde. C'était le moment de faire un petit retour sur 2022. Bien sûr, c'était un moment important quand même parce que pendant toute cette période, la communauté de communes ne s'est pas arrêtée. Ainsi, nous avons arrêté une charte de territoire partagée avec les communes pour le développement des énergies renouvelables. Nous avons achevé l'OPA sur les communes de Segrès et Saint-Germain-en-Ligné et de Poincé. Et cette OPA va être étendue à l'ensemble des autres communes. Nous avons une réflexion aussi sur le paysage et l'identité que nous voulons lui donner. Nous avons mis en place le traitement des déchets et de l'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire dans les mêmes conditions pour tout le monde et au meilleur prix. Et puis, nous avons aussi, sur ce que l'on appelle le PLUI, le plan local intercommunal d'urbanisme, nous avons donc travaillé particulièrement sur l'inventaire des haies et les zones humides. Et enfin, nous avons souhaité mettre en place un schéma vélo, un schéma vélo qui est soutenu par l'ADEME parce que l'ADEME nous a retenus dans son appel à projets. Ça nous permettra donc de continuer à développer nos différentes actions que sont la création des voies vertes, les aménagements de sécurité et de stationnement, de poursuivre aussi un axe important de notre politique qui est ce que l'on fait autour du vélo électrique à travers soit sa location ou son achat qui est aidé. Et puis, ça nous permet aussi de permettre à quelques personnes qui ont des difficultés de mobilité de pouvoir donc répondre à un emploi. Ça s'appelle d'ailleurs ABC à bicyclette. Ça s'appelle d'ailleurs ABC à bicyclette. Avec l'arrivée à ce sujet d'un chargé de mission. Et le chargé de mission est effectivement financé à travers cet appel à projets que nous avons eu du côté de l'ADEME. On parle un peu d'économie, évidemment. On parle souvent économie avec Anjoublu Communauté. C'est la compétence principale de la communauté de communes. Donc, nous avons un territoire avec trois polarités qui sont donc Candé, Poincé et Segrès qui sont extrêmement attractives et qui ont continué à bien fonctionner pendant cette période. Nous avons donc toujours cette politique de bâtiment relais que nous faisons sur ces trois polarités. Nous en avons 18 à l'heure actuelle et ça représente 17 000 m² de surface. Et puis, nous avons aussi l'arrivée de JD Stock et d'Action d'ailleurs sur la zone de l'Ebopinière qui vont redynamiser cette zone et nous permettent donc de continuer son développement tout en nous assurant de cette complémentarité centre-ville-périphérique qui nous est très chère. On parle de 2023 avec là aussi des projets. Alors, 2023, ce sont des très gros projets que nous avons sur les trois polarités dont je parlais tout à l'heure. Sur Candé, tout d'abord, le groupe Manitou a donné son feu vert pour la construction d'un troisième site de production. Il s'agit d'un atelier de mécanosoudure, usinage et de peinture qui va s'étendre à peu près sur 19 000 m² et dont les travaux devraient débuter au deuxième semestre 2023. Des projets aussi à poincé ? Sur poincé, bien sûr. Nous finalisons le projet de construction d'un bâtiment de 37 000 m² destiné à la grande distribution et ça, c'est au Bois-Cochin. Et puis, nous avons aussi la société Global RICOV qui va donc faire son extension de 1 000 m² sur les deux hectares qui jouxtent son site actuel. Sur Segrès, c'est Inovia qui poursuit son recrutement. Oui, alors Inovia, donc, les Segrès ont pu voir sa construction déjà depuis un petit peu plus d'une année. Ça y est, tout est terminé, les essais sont faits, ils vont rentrer en production et ils sont donc à la recherche de candidats pour créer 20 nouveaux emplois pour que cette production effective puisse commencer au début d'année. Nous avons sur le bois de la société Concerto qui vient d'avoir son permis de construire et qui donc va réaliser un bâtiment de 12 000 m² destiné à la logistique du froid. Et puis, sur l'Anjou Actiparc, une société nous a réservé 8 hectares pour réaliser un bâtiment de 27 000 m² destiné à une activité agroalimentaire. Une dynamique économique sur Anjou Bleu Communauté qui nécessite quand même des moyens. Voilà, et bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec ces projets, ce seront 10 hectares de bâtiments industriels qui vont être édifiés et à terme, 500 emplois espérés. Donc, qui donne... Oui, effectivement, pour pouvoir répondre à ces perspectives, il va nous falloir travailler aussi au niveau du territoire sur au moins deux axes importants. Le premier, c'est l'habitat, parce que nous avons des gens qui sont arrivés et qui veulent s'installer. Nous avons des... Il nous faut accueillir de nouveaux arrivants aussi pour pouvoir répondre aux différents postes qui vont être proposés. Et pour ce faire, donc, il faut qu'autour de ces polarités, que ce soit candé, poncé et secret, les communes aussi qui les jouxtent, travaillent les possibilités, donc, de création d'habitat, parce qu'on va avoir des populations nouvelles qui vont arriver grâce à ces emplois. Et puis, nous avons quand même encore des gens qui sont sans emploi sur le territoire. Et pour ces gens-là, il va falloir travailler du côté des formations. Il faut des formations adaptées pour faire en sorte que chacun puisse ici trouver matière à pouvoir, donc décrocher un travail. C'est un véritable crève-cœur que nous pouvons avoir quand on constate que les offres d'emploi ne sont pas pourvues et qu'il y a toujours cette différence entre les emplois qui sont proposés et les emplois qui sont pourvus avec des gens qui restent sur le carreau, et ce qui est difficilement acceptable. Vous insistiez lors de vos voeux au parc exposition des expos de secret qu'il faut être conscient que le quoi qu'il en coûte est bien terminé ? Ah ben oui, le quoi qu'il en coûte est bien terminé. Bien sûr, l'État ne va pas pouvoir continuer à financer ce qui ne va pas. Mais il faut qu'on fasse aussi très attention parce que la fin de ce quoi qu'il en coûte s'accompagne aussi de déclarations présidentielles. Il y en a qu'on peut entendre, puisque quand il veut renforcer le groupe commune, communauté de communes dans le domaine de l'habitat, c'est très bien. Il y en a qu'on peut entendre, mais qui nous inquiètent quand même un petit peu, c'est l'équilibre financier de l'État. Comment va-t-il réussir à rééquilibrer ses comptes ? Et puis il y en a qui nous inquiètent fortement et qu'on a du mal à entendre, c'est la suppression de la CVAE. La CVAE, c'est une de nos recettes principales. Cette recette, on voudrait savoir comment elle va être compensée, mais surtout, comment il va y avoir une territorialisation de cette CVAE parce qu'il faut que le lien entre le territoire et l'entreprise existe. S'il n'y a plus ce lien, on ne voit plus l'intérêt, si vous voulez, de développer toute cette politique envers les entreprises et ce serait quand même extrêmement dommageable. En conclusion, l'année s'annonce chargée et il faut rester positif ? Il faut rester positif. Moi, je suis un optimiste et je crois que nous avons tout ce qu'il faut ici pour pouvoir offrir à notre population ce qu'elle est en droit d'attendre de nous. Alors, je retiens ce que disait William Arthur Ward, le pessimiste se plaint du ventre, l'optimiste se dit que le temps va changer et le réaliste ajuste les voiles. Ça me plaît beaucoup. Moi qui fais un petit peu de navigation, c'est tout à fait la façon que j'ai d'aborder l'avenir. Merci beaucoup, Gilles Grimaud, et meilleur vœu à vous. Merci. Les podcasts de nos communes Enjouble Communauté Enjouble Communauté Enjouble Communauté Enjouble Communauté